... De Londres, la nouvelle s'est très vite répandue à travers le monde jusqu'à arriver à son pays de naissance, le Sénégal. Chir al-Islam n'est plus une immense perte pour la Oumah islamique mais surtout pour la faïda Tidjaniyad dont il détenait la clé. Aussitôt rappelé à Dieu le 26 juillet 1975, les journaux du monde entier font écho. Maître Soufi ainsi qu'un imam de la confrérie Tidjaniyad est détenteur de la faïda grâce annoncée par Chir Ahmed Tidjaniyad à la fin de sa vie et qui compte le plus grand nombre de fidèles dans cette confrérie. Il a par ailleurs dédié la quasi-totalité de ses écrits à la tariha Tidjaniyad et au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam de son premier ouvrage, Rour al-Adad, au plus connu, Nourouhou. Mambay était aussi un homme multidimensionnel. En 1960, il était élu membre du Conseil supérieur de l'Organisation du bien-être islamique au Caire, puis membre de l'Académie de recherche de l'Université d'Al-Azhar. En 1962, il est promu vice-président du Congrès mondial islamique à Karachi. En 1971, l'Université d'Al-Azhar lui attribue le titre de Cheikh al-Islam, guide de l'islam enfoncé. Il fut par ailleurs le premier noir à présider la prière dans la prestigieuse mosquée d'Al-Azhar. A la fin des années 1960, il se trouve à la tête d'une communauté transnationale de plusieurs millions de membres répartis entre le nord du Nigeria, lieu par excellence de son rayonnement, le Ghana, le Niger, le Togo, le Liberia, la Sierra Leone, le Tchad, le Cameroun, la Gambie, la Mauritanie et la région du Sinsaloum. Au-delà de l'Afrique de nos jours, on retrouve ce mouvement aux Etats-Unis, en Asie, mais aussi dans les pays du Golfe.